Mon livre raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Simone. On voit son parcours depuis qu'elle est toute petite, jusqu'à la moitié de sa vie à peu près. Et donc ça raconte son histoire, la façon dont elle évolue, sa vie dans le pavillon de banlieue avec sa mère et son père qui sont policiers, avec sa grand-mère. Donc au tout début de l'histoire, ça permet de voir un petit peu comment Simone se situe dans cette famille un peu spéciale. Les parents travaillent beaucoup, ils sont très touchés par leur travail qui provoquent chez eux beaucoup de réactions. Donc la violence qu'ils sont obligés de voir tous les jours, comment ça se répercute chez eux, les relations du père avec sa mère, les relations de la belle-fille avec sa mère. Donc tout ça crée une sorte d'ambiance au départ qui montre comment Simone vit. Et puis la façon dont elle va justement s'imprégner de ses parents et de sa grand-mère et ce qu'elle va en faire. En fait c'est ça l'histoire de Simone. Simone c'est une éponge, donc elle prend tout de ses parents de sa grand-mère et on voit le fil conducteur, comment elle part de chez ses parents, ses rencontres amoureuses, les déceptions, comment la violence que vivent ses parents se répercute sur elle. Et puis donc son parcours où elle va, où on va sentir que petit à petit elle monte et puis petit à petit elle redescend. Comment j'ai eu envie d'écrire ce livre ? C'est toujours difficile à expliquer, ça vient, tout se passe dans la tête. C'est l'observation des gens, l'observation du monde, de ce qui nous entoure, la façon dont on est touché par certains sentiments, la façon dont on est, dont on perçoit. Je sais, c'est très difficile à expliquer, c'est quelque chose qu'on sent en soi, c'est comme si on avait une petite plante qui pousse dans notre ventre et voilà, donc on la laisse grandir, on l'arrose, on la laisse pousser et puis tout d'un coup, voilà, on fait un livre avec. C'est le parcours d'une femme, voilà. Comment les événements vont la toucher au point qu'elle va finir, qu'elle va probablement finir par dévisser, quoi, en fait, voilà. Ce n'est pas un livre triste du tout, c'est un livre plutôt, je dirais, un peu sombre, mais avec quand même beaucoup d'humour. Enfin, en tout cas, j'ai essayé que ça soit le moins dur possible. C'est une histoire, c'est l'histoire d'un parcours chaotique, voilà, mais qui se fait avec beaucoup, j'aime beaucoup mon personnage. J'espère que les lecteurs l'aimeront aussi. C'est une personne, Simone est une personne très attachante, mais probablement trop sensible. Moi, ce que j'aime dans les personnages, c'est leurs blessures, voilà, et expliquer comment, voilà, comment est-ce qu'on se fait des blessures et comment les blessures viennent à nous, et ce qu'on en fait. Voilà, c'est ça l'histoire de Simone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada